Yo tout le monde, c'est souris sans trophée. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Dragon Quest. Donc aujourd'hui du coup je tourne encore une nouvelle fois une vidéo d'avance, donc c'est la dernière. Donc là on va aller dormir mais ça va pas se passer comme prévu la nuit, vous allez voir. Il y a ma scène qui va crier d'un coup. J'avais très bien. Je connais le jeu donc je peux littéralement anticiper tout ce qui se fait. Un cri résonne dans toute la ville. Un air maléfique semble flotter dans cette pièce. Yaiton n'arrive pas à se défaire de l'idée qu'il s'est passé quelque chose de terrible. Par la déesse, on me passe sans Gaëtan. Il y a quelque chose qui ne va pas. Jérôme doit les examiner et doit voir ça par lui-même. Je t'en prie Gaëtan, va le chercher. C'est bien ce que je pensais. Il y a un problème avec les patients. Avec les malades. Gaëtan, avant que nous n'ayons leur rendre visite, regardez bien ça en tête. Quoi qu'il arrive, vous ne devez penser qu'à vous protéger et rien d'autre. Jérôme, explique-toi mieux. A quoi devons-nous nous préparer ? Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Nous devons aller voir les malades sans plus attendre. Allez, conduis-nous à la salle de repos Gaëtan. Es-tu prêt ? Oui, je suis prêt. Enzo, c'est moi. Me reconnais-tu ? C'est moi Manon. Manon ? Oui Manon. Tiens bon, nous allons t'aider. Non, nous avions trop tard. C'est moi. C'est moi. Vous avez trop tard. C'est moi. D'accord. Oui, d'accord. Je ne peux pas aller voir. Comment on a dit ? Regarde-nous ce qu'il s'est passé. Bande vague et avec des bons, j'avais tort de ne pas le croire. J'avais vaincu la mort, j'ai transcendé la vie. Bah non, je t'approche pas. Maha. Maha. Ah ouais. Je transforme en nom. C'est vrai que tous les monstres qui ont tué à chaque fois dans les combats, c'est comme ça en fait. D'accord, ça peut vous l'avoir dit. Zak, tu avais bien... Où est-ce que tu m'as ? Que se passe-t-il ? Des haricots pleins, des petits haricots. Je les sens dans ma tête. Ah. Zak, Zak, Zak. Ils sont là, ils sont sous. Ma peau, ça brûle, ça brûle tellement je... Je les sens à la scène de moi. Ah. Ah non, c'est trop tard. Nous ne pouvons plus rien pour lui. Nous ne pouvons plus le sauver. Non, non. Ah ouais, non, non. Ah ouais, non. C'est quoi, non ? Oh, que la dièse nous protège. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Le pauvre balade. Le pauvre balade. Pourquoi ? Comme une sauf si horrible a-t-il pu rire. C'est quoi ? Toute puissance trébisse. Sauf l'âme de son malheureux. On a l'âme... On a l'âme de son malheureux. On a l'âme de son malheureux. Et malheureusement, maintenant il va y passer. Enfin, pas vraiment. Mais va être très malheureux. Alors, cette nuit-là, les habitants de Rue Lard sombrent dans un sommeil inconfortable. Le calme du village, plongé dans l'obscurité, n'est rompu que par les gémissements et pleurés de vent, qui résonnent dans la nuit. Puis, le jour se lève. Et voilà, c'est pas vraiment de nuit. Tout le monde est si gentil ici. Détends. J'ai eu une conversation très intéressante avec Vera. Jacob est mortel tout à l'heure. Il m'a dit que pendant que tu combattais le fléau, nous pourrions essayer de mettre au point une arme pour vaincre le condor infernal. Nous avons tous beaucoup réfléchi et les idées ont rapidement fusé. Le problème, c'est que le condor infernal vole dans les airs. Une arme normale ne pourra pas tout, simplement pas l'atteindre. Nous nous demandions comment faire et c'est alors que les armes des archers verts ne seront venues à l'esprit. Toujours est-il que je vais te dire toutes les idées que nous avons eues. Avec un peu de chance, certaines te permettront d'organiser une nouvelle arme. Une baliste. Mais attends, je crois que le pire est passé. Tu te souviens plus de ce que je t'avais dit un peu plus tôt du fait que combattre cette maladie creusait plus de souffrance que si nous finissions tout simplement avec ? Non, je n'ai rien dit le moment et mal choisi pour parler de cela. Comment ? Si je savais quelque chose sur cette maladie, je ne veux pas te le dire. Non, enfin, si, mais quelque chose et une expression un peu réductrice. Je crois t'avoir déjà parlé de l'apprenti que j'avais formé dans un temps, un jeune frelequet prénommé Gonzague. Il s'agit d'une version dont nos pauvres patients prononcent le nom pendant leur sommeil sur leur lit de douleur. Je crois que Gonzague ne soit à l'origine de cette horrible maladie. Mais étant Gonzague et encore en vie, il se terre dans la région située au-delà du palais en ruine. Trouve-le et demande-lui tout ce qu'il sait sur cette maladie. Je suis désolé de te confier une mission si périlleuse, Gaëtan, mais tu es notre seul espoir. Gonzague a tourné le dos à ce qu'il reste de civilisation pour se concentrer sur ses recherches. J'espère que cette lettre le convaincera de nous rejoindre. Ok, bon ben j'obtiens une lettre et... Alors ce qu'on va faire... C'est qu'on va aller dans le téléportail rouge, mais avant d'aller à l'endroit où on doit aller. Alors il ne pleut pas, c'est un miracle. Enfin, pourquoi je dis miracle ? Parce que la plupart du temps, il y a plus de temps. Donc c'est un miracle. Alors là, en réalité, je vais sûrement partir en tête pour faire les deux miniatures des vidéos. Parce que là, c'est la troisième vidéo que je tourne. Et donc, je n'ai pas fait une seule miniature, c'est-à-dire la nature de la base. Parce que du coup, je n'ai pas fait une miniature depuis un petit moment. Donc voilà, mais là, j'ai fait pas vite une miniature. Les deux prochaines lectures, ce sera normalement dans la nature. Alors moi, j'avais pensé, il y a eu une miniature ici. Et du coup, l'angle, je ne sais pas, il n'y a pas... Vous voyez ? Et du coup, alors j'ai le conseil ici, mais du coup, c'est d'apprendre, c'est intéressant pour les arts. Ça part, il y a eu, ça va. Alors en réalité, je ne sais pas un peu si je vais arriver en étant. Parce qu'en réalité, j'ai un endroit où il faudrait faire une miniature. Le problème, c'est qu'il pleut, donc en réalité, on ne pourra pas vraiment faire de la miniature. Mais c'est marrant, au moins visiter l'endroit parce qu'il s'agit qu'il y a du piètes à faire au-delà du château. Et bien au-delà du château, il y a une piètes à faire. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Et bien, il est par là. Et bien, si on passe par là, hop, hop, il va la finir. Donc encore un pas plus loin. Mais autant y aller maintenant, parce que quand j'ai une piètes, il comme ça, ça me permettra, moi, de fabriquer la miniature une fois qu'elle vient de finir. Ça me permettra de revenir ici. Voilà, vous voyez, vous cela ? Et bien, on pourrait que ce soit sous la nature, mais du coup, pour que j'en revienne ici, mais ici un petit peu. Alors le problème, c'est que ça ne comprends pas tout le petit peu pas. Parce que nous, vous aviez l'imaginer, là, si jamais ça n'allait pas, on peut voir tout le temps. En réalité, la seule option qu'on met, qu'on soit ici petit peu pas, c'est prendre un lit, d'emmener un lit, de le poser ici, de faire une pièce fermée. Et du coup, on dort dans la pièce, et puis du coup, on est ici du jour. Donc là, ce n'est pas hyper compliqué. Je ne sais pas, ça, j'ai été gravé sur le monument. Je suis Archimède, le plus défiant, puis celui qui possède la sagesse de laisser briller sa lumière à l'aise. Les pieds précieux de l'emploi décrivent que l'heure se situe à présent à égale distance entre le matin et le midi, ou tôt dans le soir, change l'heure pour qu'elle se trouve à égale distance entre le midi et le soir, ou tôt le matin. Alors là, en réalité, je crois qu'il faut qu'il faut que je passe, mais je ne serai pas forcément hyper compliqué. En fait, ce n'est pas compliqué, je crois qu'il faut que ce soit 3 heures de la fin de nuit. En fait, c'est indiqué 9 heures, et si on indique 3 heures de la fin de nuit, on indique qu'en réalité, tous les blocs qui sont ici pour juste être contenté de les mettre en l'opinion. Et donc, moi, je pense que je vais faire une miniature de ce moment. Je ne sais pas si vous en rappelez ou pas, mais la première fois, j'ai fait une miniature ici. Et là, je pense que c'est ce que je viens de faire ici, enfin, je ne sais pas. Oh, je suis pas mal à ça. Il y a une dernière, il y a un bon sang, et on a l'option en bleu gauche. Alors, les blocs, vous vous dites que ça ne sert à faire grand chose, mais pour l'instant, ça ne sert à rien. Mais plus tard, plus tard, ça va servir un petit peu. Je ne dirai pas pourquoi, mais on va souléger plus tard, ça s'est réalisé normal. C'est une quête, plus tard, on va avoir une quête. En fait, Archimède, en gros, pour prouver qu'on a réalisé toutes ces inigmes avec brio, on va en falloir tout simplement lui donner tous les blocs de couleurs pour confirmer qu'on a bien réussi sa quête. Alors, c'est pour ça qu'il nous donne des blocs d'eau, c'est vraiment. Par contre, c'est un rédacte du bloc, là. Oh, on n'avait pas cru pour rien, là, il y a un truc dans la main, c'est un petit peu. Oh, c'est des vitres. Oh, c'est pas mal, là, c'est pas, je pensais que ça allait être vers l'outre, hein. Non, en fait, c'est pas l'outre. Ah, parce que sur toi, comme quoi, si on obtient un coffre, généralement dans les grosses, généralement, c'est du beau contenu qu'on a. Généralement, c'est très rare, du coup, quoi. La plupart, hein. Bon, il nous reste plus de 4 minutes d'enregistrement, malheureusement. Et donc, j'ai dit, moi, j'avais pensé un peu à la miniature d'ici, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. En sens, je vais rentrer à la base. En sens, c'est très trop long de marcher un peu, là. Mais moi, quand la vidéo se terminera, j'avais pensé à faire miniature d'ici, mais comme je dis, je ne sais pas, je vais voir. Donc, il nous reste 4 minutes, bah, on va en profiter pour parler à cette personne-là, hein. Adès, ou alors oui, c'est enfin fini. Je ne sais pas comment c'est possible, mais j'ai survécu, on dirait. Je ne sais pas trop quelles sont les chances des autres patients de la salle de repos. En revanche, ils ont le teint verdâtre, et les yeux totalement injectés de sang. Et à voir, hein, la façon dont ils gémissent, hein, ou Marmon, en permanence, je suis presque sûr qu'ils ont dit, hallucination, je suis content de ne pas avoir attrapé la même chose que eux. Ouais, c'est vrai, hein, je ne sais pas, hein, de quoi ils souffrent, hein, ça, je ne sais pas non plus, là, mais il y a vraiment quelque chose d'un normal, surtout qu'il se passe, euh, ne laisse pas de lécher, hein. Pas toucher, quoi, en gros. Ouais, il faut que tu me touche, parce que moi, j'ai... Quand j'en ai mis, c'est ça qu'elle est, hein, je ne sais pas, hein. Eh bien, c'est de pessimiser, hein, et de... Effectivement, pour aujourd'hui, parlons plutôt de cette ville. Vous travaillez tous ensemble pour promettre le fléau, c'est bien, ça, hein. C'est vraiment incroyable, il faut me laisser vous aider, hein. Je n'ai peut-être pas grand-chose à offrir, mais j'ai quelques connaissances en matière de force, de force, et de travail, et de matière d'eau. Si tu penses que ça peut être utile, alors je serai ravi de partager mon savoir. Oh, hein, et prends ceci, c'est ta récompense en échange de tout ce que tu as fait pour moi. C'est mon trésor spécial. Je l'avais caché, bien en sécurité, au creux de l'oreille pendant tout ce temps. Ouais, c'est une jeune de vie, quoi. Je... J'anticipe toujours, hein. Bah, en même temps, c'est normal, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est guéri, nous donne une récompense, et c'est tout temps, ça, hein. Par contre, je n'avais pas vu, mais du soir, on en a plus que ce qu'il en faut, là, pour le poids, hein. Pas de suite, là. Ça ne peut pas. Ça fait 25%. Pas mal. Alors, je vais voir un peu de tri. Si j'appuie sur carré, ça trie, euh... Ça trie les objets. Non, parce que ici, je n'avais pas de soin, hein, donc les seuls que j'avais, c'était ceux-là, hein, donc... Oh, pourquoi pas. Ah oui, c'est vrai qu'on avait une quête, hein. Ouais, bah, là, il reste une minute, donc, en réalité, on... On a quoi de l'eau ? Ok, parfait. Bah, vous savez quoi, on va attendre, euh, une heure, on va attendre, la minute qui passe. Parce qu'en réalité, là, bon, je n'ai pas vraiment grand-chose à faire, moi, tout le coup. Je vais planter les patates, hein. Enfin, vu que j'ai des patates autour des plantées, hein. Voilà, c'est parfait. On utilise toute une minute, et puis ça sera déjà à la fin de notre vidéo pour aujourd'hui. Donc, comme je vous dis, je vais fabriquer des miniatures d'avance, bah, enfin, deux autres, parce que j'en ai fabriqué une. Mais j'en ai pas encore d'autres. Ah oui, alors, il m'a dit que je fabrique ça. Bah, si on veut fabriquer ça, vous pouvez en profiter, hein. Il nous reste encore du temps. On va essayer, on va voir, si on peut pas, on peut pas, hein. On en peut pas. Qu'est-ce qu'il faut ? Ah, il faut juste du bois, on veut savoir. En plus, on peut en faire, hein. Alors, combien il faut de bois ? Parce que là, en réalité, j'en fabrique un, mais il en faut beaucoup plus, non ? Il y en faut 5, donc j'en fabrique encore deux bouts de bois. Et là-bas, on peut en faire une balise. Voilà, c'est ça. Alors, voilà, c'est en fait, mais on a rempli une caisse. Bon, on la validera plus tard, on va la salarrière. La prochaine fois. Alors, la prochaine fois, on se retrouvera le mardi 22 août. Nous, aujourd'hui, on est le 13 août, et je fais beaucoup de vidéos d'avant, c'est bon, c'est comme ça. Avec la canicule qui fait en ce moment, j'ai pas besoin de chaud, hein. Donc, je vous retrouverai le 22 août. C'est des solutions à trofé. Merci.